C'est un sujet grave que nous allons désormais aborder avec Antoine-Joseph Assaf et Youssef Indy. Bonjour Antoine-Joseph Assaf. Bonjour Clémence. J'aime bien ce Toscin de cloche. On a envie de commencer la prière. On fera la prière un tout petit peu plus tard. Je rappelle que vous êtes écrivain, philosophe né au Liban. Justement, on va parler du Liban évidemment. Docteur d'État de la Sorbonne, conférencier à l'École navale de guerre, auteur de nombreux ouvrages. Mais on va citer celui-ci, Les racines de l'islam radical, histoire, pensée, géopolitique, aux éditions Erol. Et vous avez reçu pour ce livre le prix Vauban. Youssef Indy, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Vous êtes écrivain, historien des religions, géopolitologue et auteur notamment de cet ouvrage. Comment comprendre le conflit israélo-palestinien chez Contre-Culture ? Alors je rappelle les dernières actualités parce que, comme le disait Antoine-Joseph Assaf, ça bouge très très vite. Mardi soir, donc peu avant 20h, une attaque a été déclenchée contre Israël. Quelques 200 missiles ont été tirés par l'Iran. La majorité des missiles ont été interceptés par le système de défense, le dôme de fer, le fameux. Et l'aide de destroyer de la marine américaine qui avait prêté main forte aux autorités israéliennes. L'offensive n'avait fait qu'un mort, un palestinien en Cisjordanie, deux blessés graves à Tel Aviv. Plusieurs missiles quand même auraient touché le sol, dont un à moins d'un kilomètre d'un quartier général du Mossad et provoqué en tout cas d'importants dégâts. L'attaque de mardi est une réponse décisive à l'agression d'Israël. Voilà ce qu'a indiqué le président iranien. Et puis, il fait ici évidemment référence aux attaques contre leurs alliés du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. Je rappelle qu'au Liban, ces trois derniers jours, 55 personnes ont été tuées et 156 ont été blessées lors de frappes israéliennes, selon le ministère libanais de la Santé. Mardi soir, avec les tirs iraniens, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que l'Iran avait commis une grave erreur en attaquant son pays et qu'Israël avait été déterminé à faire rendre des comptes à ses ennemis. On écoute cette vidéo que je vous traduis. Ce soir, l'Iran a attaqué Israël avec des centaines de missiles. Ils ont été interceptés par le système de défense des dômes de fer, qui est le plus avancé au monde. Je félicite les forces aériennes israéliennes pour leur travail. Je vous remercie également pour votre prévention et votre responsabilité, citoyens d'Israël. Je remercie également les Américains pour leur support défensif. Ce soir, l'Iran a commis une grave erreur, ce soir, et il le paiera. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et à riposter contre notre ennemi. Je rappelle également que mardi soir, donc le même soir, à l'issue d'un conseil de défense tardif, un communiqué de l'Elysée indiquait qu'Emmanuel Macron condamnait, avec la plus grande fermeté, les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël. Il indiquait que la France avait mobilisé ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer cette menace iranienne. Une position d'équilibriste d'ailleurs de l'Elysée, qui, d'un côté, exige que le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population, rappelant que la France est attachée à la sécurité d'Israël, mais d'un autre côté, demande aux autorités israéliennes de, je cite, mettre fin au plus vite à leurs opérations militaires, appelant plus largement tous les acteurs impliqués dans la crise au Moyen-Orient à faire preuve de la plus grande retenue, je cite toujours. Et enfin, il a annoncé que la France organisera très prochainement une conférence de soutien au peuple libanais et à ses institutions. Le chef des Nations Unies également a parlé de cycle écœurant. Il a condamné avec force l'attaque massive aux missiles de par l'Iran sur Israël. Ce sur quoi l'État hébreu a déclaré que M. Guterres, donc ce chef des Nations Unies, était perséna non grata sur son sol, parce qu'il n'a pas condamné nommément Téhéran. Voilà, je le précise, les tirs continuent. Cette nuit, il y a encore eu une frappe israélienne sur un centre de secours du Hezbollah en plein cœur de Beyrouth, qui avait six morts. Et de l'autre côté, combat au sol dans le sud du Liban, où huit soldats israéliens ont péri. Évidemment, donc la guerre continue. Alors, d'abord, faisons un point sur cette situation, sur cette scène sous haute tension. Quels pourraient être les léviers d'apaisement et au contraire les risques d'escalade ? Et surtout, quel est aussi le rôle de la France ? Ou quel devrait être le rôle de la France ? Emmanuel Macron tente visiblement de ménager la chèvre et le chou. A-t-il raison ? Et que devrait-il faire réellement ? Je me tourne vers chacun de l'autre. On va commencer par vous, Antoine-Joseph Assaf, avec peut-être des informations du côté du Liban. Côté Liban, c'est fini. Nous sommes entrés en guerre. Et cette situation dépasse tous les discours un peu juridiques, de droit, qu'on entend partout, de l'ONU ailleurs. Parce que depuis 1948 et même avant, le discours juridique n'a jamais touché la création de l'État d'Israël. Au moment où le monde entier, les Arabes, se préparaient, Nasser, l'Égypte, à ces guerres, Ben Gurion avait Truman direct au téléphone. Et les Arabes, qui ont compris cela, se sont dit, on construit l'État avec les Juifs. C'est un peuple intelligent, puissant. Et les Arabes, ils sont encore. On ne parle pas d'eux. Plus de 30% vivent en Israël. Et ils ont un État de droit avec eux. Et ils regardent les excès de Hamas, regardez les excès d'Arafat, tout en restant citoyens israéliens. Vous avez des députés au Knesset, plus de 13 députés arabes. Et comme vous dites que c'est fini, vous voulez dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un État de droit qui régit le monde et décrit. Et puis Israël, elle est en dehors. Elle dépasse. Et surtout avec Netanyahou, l'extrême droite, ils sont au-delà du droit humain finalement. C'est allé trop loin. Oui, ils considèrent qu'il y a un droit divin qui régit Israël. Les colons commettent les excès au nom d'Eretz Israël. Le père de Netanyahou lui-même, Moïse, a conçu ce grand Israël. Et Netanyahou, tout ce qu'il fait, il y a ça derrière. Bien sûr, on entend, pardon. Voyez-vous, c'est ça. Je rappelle que dans les discours, je ne vous ai pas fait tout le discours, mais à chaque fois on entend, Dieu est avec nous, l'axe du mal, nous sommes avec la lumière. Oui, Bush a utilisé cet axe au Céphival. Et l'axe au Céphival est une théorie de doctrine des Juifs de New York qui introduisent tout cela. Et de l'autre côté, il y a le fait, le guerre, le Liban qui subit la guerre iranienne sur son sol parce que les chiites sont libanais, certes. Nasrallah est libanais, c'est un ancien des religieuses chrétiennes. Il est éduqué au Liban. Mais leur projet d'aller iraniser le Liban et de devenir l'Iran avancé sur les frontières d'Israël a abouti à cette attitude lâche, à mon avis, de l'Iran, qui aujourd'hui se corrige avec les religieux. Quand le président iranien disait... Pourquoi attitude lâche, pardon ? On va prendre un des éléments que vous donnez après l'autre. Oui, parce que le président iranien, le dernier, qui a un nom qui sonne un peu arménien, n'est-ce pas ? Il a dit que le Hezbollah n'est pas capable de se battre seul contre l'armée du Sahal. Il a quand même tué la vigueur du martyr d'Alech Koubou. Le chef religieux, tout de suite, ils sont intervenus pour dire « Jamais Israël ne pourra détruire le Hezbollah ». Et à son retour, les chefs religieux ont gagné et dit « On va satisfaire nos alliés et lancer les missiles sans prévenir ». Et c'est pourquoi Netanyahou se rend compte que l'Iran religieux va absolument rentrer en guerre. Il a dit « On va s'attaquer jusqu'à détruire le régime ». Et quand vous dites « détruire le régime actuel », vous avez l'opposition iranienne avec vous, qu'elle soit des États-Unis ou de l'intérieur de l'Iran. Bon, ça ne donne pas de belles perspectives, tout ça, pour cette région ? En tout cas, Youssef Indi, sur ce qui a déjà été dit. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Votre question initiale, c'était comment on peut aller vers la désescalade, c'est ça ? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que du côté américain, les Américains ne veulent pas d'une guerre contre l'Iran. Les Israéliens, eux, de leur côté, depuis octobre 2023, font tout pour déclencher une escalade régionale et entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran, parce que les Israéliens sont acculés sur le plan diplomatique et sur le plan géopolitique depuis, je le rappelle, parce qu'on n'en parle plus ces derniers mois, ces dernières années, la victoire contre les groupes terroristes, notamment en Syrie, Daesh, Al-Nosra, qui ont été soutenus, en partie, par les Israéliens, et qui soignaient dans leurs hôpitaux, notamment à sa fête, des combattants d'Al-Nosra qui faisaient la navette entre la Syrie et Israël. Et donc, Israël s'est retrouvée acculée. La guerre contre Gaza, le massacre à Gaza, le nettoyage ethnique à Gaza, a été aussi déclenchée par un prétexte. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre doit être situé dans des provocations et des bombardements réguliers quasiment chaque année contre Gaza et des provocations sur l'esplanade des mosquées. Ils ont utilisé ce prétexte-là, les Israéliens, pour exécuter un plan élaboré de longue date. Je rappelle que le vice-président de la Knesset, en 2014, juillet 2014, Moshe Feglin, propose un plan, My Outline Solution for Gaza, donc son plan pour Gaza, et il disait qu'il fallait épurer ethniquement Gaza, bombarder Gaza avec une puissance de feu maximale sans prendre en compte les boucliers humains, chasser, c'est ce qu'il dit, chasser tous les habitants de Gaza vers le Sinaï et occuper Gaza. Il dit, Gaza appartient aux Juifs, au peuple juif, et nous allons repeupler Gaza. À partir d'octobre 2023, on a vu le Hezbollah, effectivement, qui est venu en soutien, puisque les Gazaouis ont été abandonnés par le monde entier, et ils sont venus en soutien des Gazaouis pour ouvrir un nouveau front au nord d'Israël, donc au sud du Liban, pour affaiblir les Israéliens. Les Iraniens, de leur côté, eux, font tout pour freiner, c'est-à-dire qu'ils ont subi un certain nombre d'attaques, donc des assassinats de hauts dignitaires iraniens à Damas. Oui, voilà, c'est ça. Rappelons le 13 avril dernier, quand même. Celle-ci, on l'oublie, la frappe meurtrière dans le consulat à Damas. Donc là, on casse les codes diplomatiques, en fait. Enfin, ils ont été cassés, non respectés, plutôt. Et face à cela, qu'avait fait l'Iran ? Il avait tiré des... Mais finalement, a priori, presque symboliques contre Israël, à ce moment-là. Ils ont frappé des bases militaires en Israël. Ils ont prévenu. Ils ont prévenu les Américains. Ils ont prévenu les Israéliens. Ils ont, cette fois-là et mardi dernier, visé que des objectifs militaires. Ils n'ont pas visé les civils. Donc, c'était une attaque. Ce sont des attaques très mesurées pour ne pas donner un prétexte, notamment aux Israéliens, et surtout aux Américains, d'attaquer l'Iran. Mais pourtant, ça suffit. Pardon, on va juste arrêter là deux secondes, parce que c'est intéressant aussi, ces éléments de langage. Parce que c'est là-dessus qu'on s'appuie pour aller plus loin dans la guerre ou pas. Vous dites, ils n'ont fait que des tirs, finalement, stratégiques, des bases militaires, etc., qui font que, pour ne pas alimenter, on va dire, derrière l'escalade. Mais de toute façon, déjà, on voit bien, et le discours de Netanyahou est clair là-dessus, que ça suffit pour alimenter l'escalade, et que même Netanyahou en profite pour dire que c'est son dôme de fer qui fait qu'ils ont été très bien protégés. Donc, est-ce que c'est l'élément de langage contre l'élément de langage, ou est-ce que personne n'est dupes de ce jeu diplomatique ? Je me tourne un peu vers vous, Antoine-Joseph Assaf. Oui, avant tout, de ce que j'ai entendu de M. Indy, bien sûr, nous le savons, pour Gaza et pour la stratégie israélienne, on a tout fait pour renforcer ces milices de Hamas. Ils ont même, avec Arafat, fait la même chose à l'époque. Et je me rappelle, Sharon, d'y avoir regretté de trop appuyer le roi de Jordanie en septembre 70, et peut-être qu'Arafat aurait gagné, ils auraient fait de la Jordanie une Palestine. Aujourd'hui, 85% de la Jordanie est palestinienne. Donc, les Bédouins s'inquiètent, mais un jour, il y a des Palestiniens, ils peuvent faire une Palestine. Et ils ont regretté, mais il a quand même appuyé. Alimenté. Et Hamas, bien sûr, qu'ils ont été renforcés. Quels étaient les objectifs ? Les objectifs, c'était de permettre à la Jordanie de signer un état de droit presque comme l'Égypte. Aujourd'hui, le roi jordanien est très digne, l'Égypte aussi, ils ont gagné. Ils ont voulu faire ça avec nous au Liban en 82. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Et le Liban a pris cher d'une occupation syrienne prolongée, qui s'est prolongée par l'occupation iranienne. Mais l'important, une fois qu'on a reconnu cela, c'est de savoir qu'aujourd'hui, après le retour du président iranien, de son discours un peu... Il voulait calmer. Et d'ailleurs, on sait très bien au Liban que Nasrallah, avant son assassinat, il se penchait vers justement la 1701. Il a cessé le feu. Et il a même dit à certains proches, nous avons signé les accords maritimes. Pourquoi ne pas signer l'accord terrestre et épargner à nos milices la guerre totale contre Israël tout seul ? Parce qu'il s'est bien rendu compte que la critique... Donc on allait vers la paix, vers un cessez-le-feu au moins. Vers la résolution 1701. C'est-à-dire aller jusqu'à l'Italie et permettre à Israël de dire à ses habitants du Nord de revenir. Mais Nasrallah n'a pas eu le temps, parce qu'il a été dénoncé par un espion iranien, déjà. On l'a ramené à Beyrouth, les moyens de communication, et en une nuit, ils sont égales. Il a été emporté. Du coup, ils ont emporté le dialogue avec cet assassinat. Ils avaient peur que Nasrallah monte sa face politique, qui est très forte. Mais qui veut la guerre, finalement ? Bien sûr. Aujourd'hui, tel qu'on la voit, Israël ne veut plus accepter que les Iraniens n'ont pas annoncé leurs tirs, parce qu'ils voulaient un peu dire à leurs alliés, les Hezbollahs, les Iraniens... On a fait plier tout le monde. ...que, attention, l'Iran n'est pas morte, parce qu'on a commencé à publier, même sur les chaînes arabes, Arabiya, tout ça, il y a même des Arabes qui ont dit l'Iran a trahi, et tout ce qu'ils veulent, c'est sauver leur peau et négocier le nucléaire civil. Donc, pour négocier le nucléaire civil, ils vont sacrifier leur milice. La plus forte, Hezbollah. Hamas, ça a été fait. Les Houthis, ça viendra. Et puis, les Irakiens, n'en parlons pas. L'axe chiite, ils étaient en train de le sacrifier pour le nucléaire civil. Donc, Netanyahou, ayant compris cela, la deuxième attaque, il a dit qu'il ne nous reste plus que de détruire le régime iranien. Et à mon avis, si Trump est élu, ils iront après le Liban, où ils vont tout simplement pousser à la résolution 1701. Mais avec des combats dignes, où le Hezbollah va se montrer avec ses soldats martyrs. Déjà, il en a fait 8 morts hier. Ils continueront. Mais bien sûr, Israël, avec la puissance américaine au large de nos mères, finira par imposer la victoire d'Israël. Et on signera ces accords de 1701, mais après beaucoup, beaucoup de batailles dans les villages. Donc, à la question simple de qui veut la guerre aujourd'hui dans cette région, qui la veut réellement, vous répondez, c'est l'Iran pour défendre son nucléaire civil, c'est ça ? Non, elle voulait le nucléaire civil. Elle renonçait à la guerre. Elle sacrifiait ses milices. Maintenant que les religieux ont repris le pouvoir au président, ils provoquent, mais ils ont cru qu'avec une attaque surprise, ils allaient faire des dégâts. Mais le dôme de fer est tellement puissant qu'il a été intercepté. Un simple attentat a fait 8 morts et de son missile n'en fait aucun. Donc, Israël, peut-être, est en train de convaincre les États-Unis de détruire le régime iranien avec, bien sûr, les opposants aux États-Unis et des opposants à de l'intérieur. Et ça, ça nous ramène à l'invasion irakienne. Il se sert de l'opposition pour détruire le régime. Et là, l'Iran est dépassé. Alors, Youssef Indi. Alors, plusieurs points de désaccord. Ça va être intéressant. D'abord, par rapport à l'Iran qui lâche, qui aurait voulu lâcher le Hezbollah. Alors, je me suis renseigné, et là, il faut vraiment aller chercher, notamment à l'étranger. Je remercie mes amis de m'avoir renseigné là-dessus. Il s'avère que c'est une propagande israélienne qui a été diffusée, notamment dans des milieux arabes, arabophones, et même chiites pro-israéliens. Donc, c'est une affaire qui est très compliquée. On a voulu faire croire que les Iraniens avaient lâché le Hezbollah. Moi aussi, je me suis interrogé sur la question. Et on voit des théories très farfelues qui ont été émises, notamment par I24 News, la chaîne israélienne qui possède Drahi, disant qu'un espion iranien aurait touché la main de Hassan Nasrallah, qu'il aurait déposé un produit détectable par le Mossad et qui aurait permis son assassinat. Donc, on a beaucoup de théories comme ça assez farfelues qui circulent pour faire croire que l'Iran aurait lâché le Hezbollah, donc aurait abandonné son arc chiite pour le nucléaire, pour l'accord sur le nucléaire. Je rappelle quand même que l'accord sur le nucléaire iranien avait été négocié à l'époque d'Obama et du président Rouhani. Et le guide suprême qui est l'autorité suprême qui a un pouvoir exécutif mais aussi il donne une direction qui est écoutée ou pas par le président, avait dit « Allez-y, essayez de négocier avec les Américains sur le nucléaire, vous verrez que les Américains ne tiendront pas parole. » Ce qui s'est passé, c'est que quand Trump est arrivé au pouvoir, il a déchiré l'accord sur le nucléaire conformément à la promesse qu'il avait faite devant le lobby pro-israélien AIPAC et ma première réaction quand on m'a dit « Les Iraniens lâchent le Hezbollah », je me suis dit « Ce serait suicidaire parce que si vous lâchez le Hezbollah, donc vous abandonnez du point de vue iranien une part importante de votre axe stratégique, ce qui signifierait qu'éventuellement les Israéliens pourraient envahir le Sud-Liban sans oublier les groupes terroristes qui sont en cours de réactivation en Syrie. Donc ça veut dire que tout le travail que vous avez fait pendant des années de destruction de Daesh, d'Al-Nusra, etc., d'Al-Qaïda, reviendrait à zéro. Et là, ce qu'ont prouvé les Iraniens par ces frappes, c'est que, en fait, c'est une réponse en disant « Non, nous n'abandonnons pas le Hezbollah ». Mais un autre point important… Oui, mais ce n'est pas seulement symbolique, pardon. Non, ce n'est pas symbolique parce que ce sont les Israéliens qui disent qu'ils ont intercepté la majorité des frappes du côté iranien et ils disent non. Et quand on voit les vidéos, on voit qu'effectivement le dôme de fer a été complètement dépassé et ce qu'il y a des missiles balistiques, la plupart d'entre eux sont passés, sans parler des missiles hypersoniques qui, eux, ne peuvent pas être interceptés. Mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit M. Asaf, et là, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il y avait un plan franco-américain de cesser le feu. Le Hezbollah, avait donné son accord pour un cesser le feu et la position de Hassan Nasrallah a toujours été la suivante. Un cesser le feu entre qui et qui ? Un cesser le feu entre, d'une part, le Hezbollah et Israël, mais aussi une des conditions qu'avait posé Hassan Nasrallah depuis l'année dernière, en fait, depuis quasiment un an, c'est de dire nous, nous sommes du côté des Gazaouis. S'il y a un cesser le feu à Gaza, nous cesserons le feu. Netanyahou a fait mine d'accepter. Il a fait mine d'accepter. Et quand il arrivait à New York, les Américains s'attendaient à ce que lorsqu'il sort de l'avion, ils disent je suis d'accord pour un cesser le feu. Et au lieu de dire ça, il a dit nous allons continuer la guerre contre le Hezbollah et Hassan Nasrallah a été assassiné. Et donc, les Iraniens ont avalé des couleuvres. C'est-à-dire qu'ils voulaient déjà se venger de l'assassinat d'Ismaël Ami, le chef du bureau politique du Hamas, à Téhéran, ce qui est extrêmement grave. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les Américains leur ont demandé de repousser cette vengeance le temps de négocier un cessez-le-feu. Et c'est ce qu'a dit le président iranien. Il dit on a été dupés par les Américains parce qu'ils nous ont demandé de repousser notre vengeance dans le cadre Et là, en effet, ce qui va dans votre sens, ils ont repoussé et à ce moment-là, les tirs étaient en effet très symboliques et on voyait bien qu'on en avait parlé avec Éric Donessé notamment du CF2R que c'était vraiment pour le symbole de dire nous ripostons mais il n'y avait absolument pas d'objectif guerrier derrière. Donc, c'est vrai que ça va dans ce sens-là. Et là, vous dites bon, là, ça fait deux fois Nasrallah est assassiné et maintenant l'offensive à terre et donc là, forcément, ils ont revu leur plan, c'est ça, ce que vous voulez dire ? Comment ça s'est passé ? Qui aurait revu son offensif ? L'Iran par rapport aux offensives israéliennes ? Alors, d'abord, l'Iran a déclaré officiellement que les frappes qui ont été menées contre Israël sont pour venger, étaient pour venger à la fois Ismaël Ani et Hassan Israba. Bien sûr, il y a un message envoyé d'ailleurs, en même temps que c'est le chef d'état-major iranien ou un général iranien qui a dit nous aurions pu utiliser une puissance de feu beaucoup plus importante. Il a dit nous n'avons pas visé les civils, nous n'avons pas visé les villes et nous n'avons pas non plus visé comme vous, vous l'avez fait, les dirigeants israéliens. Or, nous pourrions le faire. Donc, c'est une sorte d'avertissement et c'est une façon aussi du côté iranien de mettre un terme à ces provocations et à ces... Oui, mais ça ne marche pas. C'est un peu grave. C'est clair que ça ne marche pas. Mais il y a aussi sur le terrain le Hezbollah qui est en train de combattre Israël et d'après les informations qu'on a, notamment du monde arabe, les Israéliens et suit des pertes très importantes avec des chiffres plus élevés que ceux que vous avez donnés tout à l'heure. Donc, effectivement, les Israéliens ne veulent pas la désescalade puisqu'ils sont à la fois dans une fuite en avant messianique, une fuite en avant politique et une fuite en avant géopolitique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont besoin de détendre leurs frontières. Enfin, besoin, ils ont envie, ils ont le désir messianique d'étendre leurs frontières. Ce qui se passe à Gaza, c'est dans le cadre de cette tentative d'expansion territoriale parce que le but a toujours été le suivant, l'établissement d'un grand Israël. Et avec les fanatiques qui sont actuellement au pouvoir en Israël, le but n'est pas seulement d'agrandir les frontières mais de détruire la mosquée à Laksa, reconstruire le troisième temple pour hâter la venue du Messie. Je cite par exemple Ehud Barah qui est un ancien premier ministre et ancien ministre de la Défense qui a déclaré en avril dernier au micro de LCI. Il a déclaré Netanyahou est entouré de ministres messianiques fanatiques qui veulent déclencher une escalade contre l'Iran pour hâter la venue du Messie. En fait, il faut bien intégrer à la fois les dimensions politiques, géopolitiques, rationnelles et la dimension irrationnelle de ce conflit. Netanyahou a commencé le massacre à Gaza en disant nous réalisons les prophéties des Haïts, nous sommes le peuple de la lumière et ils sont le peuple des ténèbres. Le ministre de la Défense galante a déclaré nous coupons l'eau, l'électricité, la nourriture, ce sont des animaux humains et nous les traitons comme tels. Donc voilà à quoi on a affaire. Et en fait, quand on regarde du côté du Hezbollah, les combats qui ont été menés depuis un an entre le Hezbollah et Israël étaient des combats de basse intensité. En fait, on voit qu'avec Hassan Nasrallah, le dirigeant du Hezbollah et même le dirigeant iranien, qu'on est dans de la réelle politique. Même si ce sont des religieux, leur politique, leur géopolitique est très rationnelle. Ils n'essayent pas en tout cas jusqu'à preuve du contraire dater la venue du Mahdi même si effectivement dans la religion musulmane chiite, il y a cette attente de la venue du Mahdi. Mais on voit bien que dans leur géopolitique, la dimension messianique et religieuse ne prend pas le pas sur la dimension rationnelle. Si vous voulez bien, on va s'arrêter là. Deux secondes, je vais me tourner vers Antoine et Joseph Asaf. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette grille d'analyse, en fait, on va dire, guerre messianique côté Israël et pourtant moins religieuse côté Aksu Chit ? Il ne s'agit pas d'être en accord, en désaccord. Hendy est un chercheur et il suit son chemin. Il faut qu'on se complète en élargissant les cercles. Mais je prends trois degrés. D'accord. Le degré humain, le degré stratégique et le degré théologique. Très bien. Je commence par l'humain. Vous avez trois heures. Oui, non, je le fais rapidement, Clémence. Une minute par point. D'accord. Le stratégique, c'est que quand même, le peuple gazawite-palestinien vit un drame. Oui. Plus de 40 000 civils, je crois au chiffre. Oui. Mais quand même, bien sûr, c'est la dureté. 41 000 morts, 20, donc depuis, enfin, daté le mardi 10 septembre par les autorités sanitaires de Gaza. La précision vient des femmes, toujours, et la vie aussi, chère Clémence. Et alors, bien sûr, on ne peut pas dire que ce peuple n'a pas souffert, même au Liban, quand Arafat faisait sa guerre, quand les chrétiens du Liban, il a occupé notre montagne, quand Israël a attaqué Arafat en 82, on distinguait l'OLP, l'organisation-là, du peuple palestinien, qui souffre et qui subit, mais il subit, bien sûr, la dureté de l'armée d'Israël qui est de plus en plus messianique et veut agrandir l'ARS Israël, mais il souffre aussi de la mauvaise stratégie de leur avant Arafat qui se servait de tout le peuple palestinien et comme il disait, des ventres de nos femmes qui résistent contre Israël et les enfants qui ont des kalachnikovs à l'âge de 5, 7, 8 et 9 ans, non. Et les Gazaouites aussi et sans oublier, le deuxième élément, mon cher Clémence, tu vois que je suis rapide, stratégique, et bien l'attaque de Hamas était une attaque, tout le monde l'a dit, les Hezbollahs l'ont dit ouvertement, les Iraniens l'ont dit, était une attaque stratégique, personnelle, décidée par eux, qu'ils n'ont partagé avec personne et leur but, c'était de montrer qu'ils étouffent et par cette attaque où ils ont eu presque 7, 8 heures de liberté avant qu'Israël n'intervienne avec un État qui aurait pu à la seconde près intervenir, Nathaniel sera jugé sur ça, beaucoup d'Israéens et même l'État-major israélien, qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être là, on dira dans le sens, c'est pour provoquer une grande invasion, de même que les otages, ils auraient pu libérer tous et les otages d'un seul coup en faisant partir, disons, 500 prisonniers palestiniens qui sont en train de pourrir depuis des années là-bas. Faites sortir 500 au Liban, ils ont fait sortir 6 000 pour 6 soldats. Là, ils auraient pu tout de suite libérer des Palestiniens et récupérer leurs 300 et les parents d'otages israéliens qui ne sont pas pour Nathaniel et même pour lui, ils lui en veulent pour ça. Mais il a voulu justifier sa grande guerre et j'arrive à l'autéologique. Nous savons, nous, les chrétiens, et je le dis en nous, que nous sommes entre deux attentes, les Mehdi, l'imam caché qui animait beaucoup les discours de Nasrallah. C'est là où il devenait fou d'ailleurs et il parlait du mufti. Mais quand il faisait la politique libanaise, il était le meilleur. Mais quand le général Arande, son grand allié, et lui qui l'a fait venir président, lui a dit votre attaque du nord d'Israël, et là c'est le général qu'il parle, le grand stratège, pour défendre les Palestiniens et s'attaquer à Israël, ça va être un drame pour le Liban. Il en a été heurté que le général ne l'appuie pas dans sa guerre. Et cette guerre, ce sont les Iraniens qui l'ont poussé à le faire. Mais bien sûr, Nasrallah n'est pas bête. Il s'attendait à un appui iranien qu'il n'a pas eu. Il l'a eu de façon très très théâtrale au début. Et là, la deuxième, elle n'est moins théâtrale, mais ils vont le payer cher parce que les Iraniens ne veulent pas la guerre totale. Mais Nathania va en profiter pour faire la guerre totale parce que la guerre du Liban et le retour, la justification du retour de 60 000 Galiléens est une cause infiniment plus juste et acceptée par les États-Unis que celle d'attaquer Gaza, la détruire. Et là, il a terminé avec Gaza, il a tracé la route de Philadelphie du Nord pour qu'il n'y ait plus de retour. Et là, ils vont tout raser et ça va être très difficile pour la Gazaouite de revenir. Donc, aujourd'hui, pour conclure sur ces trois points stratégiques, le côté messianique, ça appartient aux religieux. Et ils le règlent un peu de la façon la plus dure en s'attaquant aux villages palestiniens qui sont d'un charme fou, un petit âne, un berger. Ils remplissent à la place des maisons systématiques comme les Anglais à Chypre. Et ça se succède, c'est d'une laideur incroyable, froide, comme leur discours. Et sans oublier, pour conclure, quand Moshé Dayan et quand Sharon ont envahi les planètes du Temple en 1976, ils arrivent, ils appellent Ben-Gurion et Golda Meir ou Meyerson parce qu'elle était du Wisconsin quand même, pour dire la proximité américaine, il lui a dit qu'est-ce qu'on fait ? On prend toutes ces pierres, on les emmène en Arabie Saoudite et on construit le Temple. Et Ben-Gurion lui dit jamais on ne nous jugera sur la manière dont on traitera nos Arabes. Et pour dire à l'indie il y a un autre projet que détruire l'espanade du Temple, c'est ou le transporter ou bien construire le Temple autour, en forme de L, autour de l'espanade du Temple. Bien sûr, c'est une étape plus tard pour que des radicaux puissent le prendre. Mais les musulmans doivent savoir que sur cette colline, depuis les Cananéens, quand on adorait le dieu Shalem Shalem qui est devenu Yorashalem et qui a été judaïsé par les armées de Josué, chaque fois le gagnant, le victorieux, a détruit un lieu religieux et construit un autre. La seule fois où ça n'a pas été fait, c'est grâce à Ben-Gurion et Golda Meir parce qu'ils ont refusé de toucher à ce symbole parce qu'ils voulaient gagner les pays arabes. Et aujourd'hui, c'est presque gagné parce que les accords d'Abaram de Trump, regardez l'Arabie Saoudite, elle intervient timidiquement, l'Égypte n'intervient pas du tout alors qu'elle a gouverné et administré Gaza. La Jordanie aussi, le roi de Jordanie, il y a deux jours, il a dit il faut absolument libérer les otages. Il a parlé comme Netanyahou. Et le pauvre Liban qui doit payer pour tout le monde. C'est pourquoi le général Arand a dit à Nasrallah va vers l'accord civil et ne fais pas la guerre des Iraniens. Et à 90 ans, même si on le critique sur certaines choses, le général Arand représente toujours l'armée libanaise qui n'a pas de voix aussi. On essaye de la faire venir, on essaye de la faire revenir et curieusement, c'est l'armée d'Israël qui a dit cette phrase terrible si l'armée libanaise reprend le sud-Liban et chasse les Osballahs au-delà du Litanie une vingtaine du kilomètre, à ce moment-là, on arrête la guerre. Ce qui accrédite l'armée libanaise qui n'est pas en guerre, n'oubliez pas, contre Israël et qui est toujours régi par l'armistice de 49. Ça s'est arrêté là, le cas de Israël. Donc, il faut absolument que les jeunes de Osballahs qui se battent, ils vont se battre d'une façon martyre et absolument courageuse parce que c'est des grands soldats. Quand le général israélien Adam Clémence en 2006 a dit à l'état-major au Knesset je ne peux plus faire cette guerre, j'ai que 8000 hommes, j'ai en face de moi pas des petits miliciens, des vrais guerriers, des vrais soldats. Donnez-moi 60 000 hommes. Il a été limogé. Il n'a pas de limoges mais il a été limogé. Aujourd'hui, le général qui a accueilli les soldats israéliens, il leur a dit vous allez rentrer au Liban. Il a ajouté la même phrase. Vous allez vous battre contre des vrais soldats. Quand Asrallah soit mort ou vivant, ils connaissent leur village. Et à mon avis, moi j'ai parlé Indi, tu sais, de 8 morts mais il va y en avoir plus. Et ces jeunes israéliens de 20 à 23 ans, on les a vus, ils sont en face de soldats qui ont fait 2006, qui ont fait la Syrie, l'Irak, qui s'entraînent dans l'Équateur, qui entraînent toutes les milices du monde et qui vont donner leur vie. Et ça va être la guerre la plus... Que vont-ils gagner finalement si vous nous dites que finalement les accords d'Abraham sont déjà... Ils vont gagner pour eux la 1701. Ils vont obliger les Hezbollah. Aujourd'hui, ils sont décapités. Même la décision dans le Hezbollah aujourd'hui n'est plus coordonnée. Chacun défend son village. Il y a celui de Beyrouth qui défend la Darye ou la Banlie Sud. Il y a les guerriers du Hezbollah qui défendent chacun leur village. Et bien sûr, tout le monde doit payer. Il y a un million de déplacés pour une communauté shéhide d'un million cinq cent mille. Il y a beaucoup de chrétiens parmi eux. Et la guerre du Liban, de nouveau, va être la guerre, je dirais, des braves, la plus sincère. Celle des Iraniens, elle va être liquidée. Celle des Irakiens n'interviendra pas. Celle de la Syrie, Hafez Azad ne dit plus rien. Il restera le Liban. Et comme toujours, comme les Libanais sont formés au courage et au don de soi, il y aura les innocents qui paieront, même les chrétiens qui n'interviendront pas. Mais vous avez les milices de Hezbollah qui vont jouer leur dernière bataille. Et pour eux, ça va être la bataille du martyr parce qu'ils ne pourront pas gagner contre les États-Unis. C'est le mot d'Assadat signant la paix parce que, chers amis, nous ne faisons pas la guerre contre Israël, nous faisons la guerre contre les États-Unis. Et ça a donné Camp David en 1978. Youssef Indi. Alors, je vais rebondir, je vais poursuivre là-dessus. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, les États-Unis étaient la superpuissance mondiale, même si l'Union soviétique existait encore et soutenait certaines des organisations de résistance. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. C'est-à-dire que vous avez une Russie qui est en train de vaincre l'OTAN en Ukraine, vous avez une Chine qui est une puissance à la fois militaire mais surtout une puissance commerciale qui désormais boycotte les ports d'Israël depuis le massacre à Gaza. Et si l'Iran retient notamment ses coûts, c'est aussi parce que les Russes le lui demandent. En fait, il faut vraiment prendre de la hauteur et comprendre qu'on n'est pas simplement dans un conflit régional entre le Hezbollah et Israël et Hamas, on est dans une confrontation géopolitique mondiale et une escalade militaire au Proche-Orient pourrait avoir de graves répercussions à l'échelle mondiale parce que si l'Iran est attaqué directement par les États-Unis, les Russes interviendront certainement. Du côté américain, on ne veut absolument pas d'une guerre contre l'Iran à deux mois des élections. Personne. Et je rappelle par rapport à Trump parce que Trump fait beaucoup de déclarations virulentes mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un énorme décalage. Je rappelle qu'en 2019, l'homme des Israéliens John Bolton qui était à l'époque secrétaire de la Défense, pas secrétaire de la Défense, secrétaire de la Sécurité Intérieure, alimentait l'administration Trump par des intoxications du Mossad disant que l'Iran allait frapper les intérêts américains et qu'il fallait absolument frapper l'Iran. Trump a déclaré « Si j'écoutais John Bolton, nous serions déjà en guerre contre l'Iran. » Qu'est-ce qu'il a fait en septembre 2019 ? Il a limogé John Bolton pour justement éviter une guerre parce qu'à la Maison-Blanche, il y avait une véritable confrontation entre d'un côté les faucons néoconservateurs et pro-israéliens et de l'autre les colons mais des membres du Pentagone qui s'opposaient à une guerre contre l'Iran parce que ce serait une véritable catastrophe. L'Iran, aujourd'hui, n'est pas l'Irak de Saddam Hussein. Ils peuvent effectivement frapper les intérêts américains très durement. Donc du côté israélien, il faut absolument déclencher une escalade avant le mois de novembre et même avant le mois de janvier. Pendant que les Américains ont plus ou moins les yeux fermés, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, et en fait, ce qu'ils voudraient, c'est entraîner les Américains dans une guerre peut-être avant l'arrivée de Donald Trump contrairement à ce que l'on pourrait imaginer parce qu'on a les élections en novembre, qu'on a l'investiture en janvier. Donc d'une certaine façon, les Israéliens vont jusqu'à novembre, même jusqu'à janvier pour mettre la pagaille dans la région. En fait, il n'y a qu'un seul acteur au Proche-Orient qui veut une conflagration régionale et qui a intérêt, ce sont les Israéliens. Le Hezbollah n'y a pas intérêt et l'Iran n'y a pas intérêt en réalité et les Russes n'y a pas intérêt. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord parce que vous me disiez les Iréniens tout à l'heure avec leur recherche. C'est-à-dire maintenant, Israël s'est rendu compte que c'est le moment, comme a dit Nathalia aux personnes, de changer l'ordre du Proche-Orient presque. Et il faut savoir que de l'autre côté, concernant India, à parler de la géopolitique internationale, moi, je serais moins optimiste pour les assez c'est que cette géopolitique internationale se réduira en plusieurs points. Un, si l'Iran est attaqué, le régime avec une opposition forte et détruit, tout le monde se mettra pour ouvrir l'Iran parce que les femmes doivent être libérées, etc. Et on en a marre un peu de voir ce régime et on profitera pour casser l'axe de résistance. Pas tout le monde parler de l'Occident. Voilà, mais ça, c'est l'Occident et même la Russie. Et que fera Poutine ? Eh bien, Poutine, il va condamner comme il a condamné l'assassinat de Nasrallah en disant c'est un assassin Nathaniel d'avoir tué Nasrallah, bien sûr, mais il profitera de la chute du régime érinien pour annexer les 20-25% de l'Ukraine et d'imposer à tout le monde sa guerre et d'en finir et peut-être même d'attaquer l'armée ukrainienne qui est sur ses terres comme on a fait. Il n'a peut-être pas besoin de ça pour annexer l'Ukraine. C'est-à-dire pour la confirmer pour qu'on lui foute la paix, pardon, le terme. Donc la génie politique internationale, on a beau dire la région va s'embraser, ça va s'embraser avec Israël sur les axes Damas qui est presque éteint et terminé, l'axe iranien et l'axe libanais qui va se terminer. Je dirais, j'espère que l'armée libanaise et la finule vont prendre en charge cette 1701 et l'appliquer et que les Osmola vont se rendre compte après tout ce qu'ils ont perdu techniquement, etc. On a beau dire qu'ils sont infiltrés, on a beau avoir des jeux complotistes, des produits approchés, il y a une infiltration de la Mossad d'Ozbollah qui est un très haut point. Avec les pagers, on a bien vu qu'il y a eu des informations très importantes. Donc pourquoi Nasrallah, avant sa mort, a voulu le cesser le feu ? Eh bien, pour se reconstruire. C'est la vieille stratégie entre Sparte et Athènes. Il fallait un moment de repos des Jeux olympiques, justement, pour se reposer. Même Philippe de Macédoine était obligé de s'arrêter. Mais on se prépare à la guerre. Sivis pachem, parabèlement. Et là, est-ce que Hezbollah va pouvoir se reconstruire ? Politiquement, il aura toujours son rôle. 1,5 millions de chiites ne peuvent pas être écartés et ils jouent un rôle. Mais Nasrallah, vous voulez cesser le feu et c'est à ce moment-là qu'il se fait éliminer. C'est quand même pratique. Absolument. C'est à ce moment-là qu'il est convoqué à venir à Beyrouth. Il n'a jamais bougé, en général. Et là, il arrive dans un quartier. Donc, il fallait se retrouver. Et l'humiliation était grande. Donc, la géopolitique internationale, elle dit, je ne vois pas comment elle peut jouer parce qu'Israël en profitera toujours. Et elle ne lâchera pas ce chapitre de son histoire parce que, n'oublions pas, Nathania, on va tout faire pour miser sur la victoire du Nord pour se faire réélire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Lui, c'est sa survie aussi qui est en jeu. Donc, lui, évidemment, on voit son intérêt direct et personnel. Vous n'allez pas juger l'homme qui a sauvé la Galilée et qui a ramené les Israéliens. Le peuple des Lumières. Même les otages seront oubliés, malheureusement. Et on a beaucoup de morts, déjà. Quand on parle de géopolitique internationale, ce dont je parlais, c'était un nouveau rapport de force géopolitique mondial. On n'est plus dans un monde unipolaire. On est dans un monde multipolaire. Et l'Iran est soutenu très fermement par les Russes. D'ailleurs, ils ont soutenu les Russes pendant la guerre en Ukraine. Et ils sont soutenus par la Chine. Ni la Chine ni la Russie n'ont intérêt à ce que l'État iranien tombe. Si l'État iranien tombe, c'est une catastrophe régionale et qui impactera aussi la Russie. La Russie ne peut pas accepter, ni même la Chine, que l'Iran subisse le même sort que l'Irak. Maintenant, pour revenir à Netanyahou et à sa guerre, compte tenu des informations qu'on a pour l'instant sur le terrain, c'est très mal parti pour les Israéliens. Il y a une censure militaire sur le nombre de morts et les dégâts qu'ils subissent. On voit déjà des images d'hélicoptères qui viennent chercher des blessés israéliens. Et comme l'a dit M. Assaf, les Libanais, le Hezbollah connaît parfaitement le terrain. Alors même si les Israéliens connaissent le terrain, mais ceux qui combattent aujourd'hui le Hezbollah ne sont pas ceux qui ont combattu le Hezbollah en 2006. C'est une nouvelle génération et qui est en train de comprendre que combattre des combattants déterminés sur le terrain, notamment ceux du Hezbollah, c'est autre chose que de massacrer en masse des femmes et des enfants comme ils le font à Gaza. Et même comme ils le font au Liban en ce moment. J'ai eu des nouvelles du Liban ce matin. Ils m'ont dit que cette nuit, ils ont commencé à élargir le champ de bombardement. Il y a quelques jours, ils ont détruit une église chrétienne et là, ils commencent à toucher des zones d'habitation des chrétiens. Il n'y a pas que les chiites qui sont touchées. Tout à fait. On le rappelait tout à l'heure que les chrétiens, évidemment, étaient touchés. Attendez, je reste un petit peu avec Youssef Findi. Finalement, d'après ce que vous dites, vous dites que la guerre n'est pas pliée. La victoire, en tout cas, israélienne n'est pas pliée. La victoire israélienne, elle est simplement verbale. C'est comme quand Netanyahou nous dit que le dôme de fer a fonctionné. Le dôme de fer n'a pas fonctionné. Donc, on va voir sur le terrain, on verra dans les semaines qui viennent, le résultat de cette offensive au Liban. Et je suis quasiment certain que ça va se clore par une défaite. Mais de toute façon, Netanyahou ne fait pas la guerre. Une défaite d'Israël. Netanyahou, de toute façon, ne fait pas la guerre nécessairement pour gagner. Il fait la guerre pour déclencher une escalade régionale. Là, je vous dis, on est vraiment dans une dimension irrationnelle. Et ça a marché d'une certaine façon puisqu'on a eu jusqu'à maintenant l'Iran ne ripostait pas et on a eu cette riposte. Même la riposte, même la riposte, elle est mesurée. Elle est mesurée. Mais tout à fait, on est d'accord. Ils vivent des objectifs militaires. Et en fait, je pense que les Israéliens aimeraient bien que les Iraniens bombardent massivement Tel Aviv et Haïfa. Yusuf Indy, c'est intéressant parce que je sais que ça va vous énerver ce que je veux dire, mais ce n'est pas ce qu'on entend dans les médias. Dans les médias, on n'entend pas que la riposte était mesurée. Je trouve ça intéressant. En effet, on l'avait déjà signalé la première fois les premiers tirs de l'Iran vers Israël. On avait déjà signalé qu'en effet, ça avait été averti à l'avance, qu'évidemment, les Israéliens étaient prévenus. Donc, évidemment, tout ça est symbolique. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'on entend. Là, on entend le dôme de fer a magnifiquement bien marché. Nous avons réussi grâce à notre défense aérienne qui est redoutable et la meilleure du monde, d'ailleurs, au passage. C'est ça qu'on entend aujourd'hui. Finalement, l'Iran est trop faible pour nous atteindre. C'est ça qu'on entend. Oui, alors ça, c'est un discours de propagande. Il faut voir sur le terrain et écouter des experts militaires sur ces questions-là. Vous avez des missiles balistiques en grand nombre qui sont passés et je rappelle des missiles hypersoniques iraniens qui sont passés et qui ne peuvent pas être interceptés. Même les Yéménites qui ont envoyé en deux semaines deux missiles hypersoniques. Ils n'ont pas pu être interceptés et ce sont des missiles hypersoniques de fabrication iranienne. Donc, en fait, il y a un double discours médiatique propagandiste, pro-israélien. C'est d'un côté, nous sommes agressés par l'Iran, nous sommes les victimes alors que l'Iran vise des objectifs militaires, elle ne fait pas de victimes civiles, sauf là, malheureusement, ce pauvre palestinien qui s'est pris un débris de missiles et l'autre versant de la propagande, c'est on se fait agresser certes mais notre dôme de fer est très puissant, nous avons intercepté les missiles. Dans les deux cas, ce sont des mensonges. Il faut regarder sur le terrain ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois que les médias occidentaux nous mentent. mais justement, je voulais peut-être en ouverture parce que malheureusement, c'est absolument passionnant, on pourra continuer de faire un suivi de cette discussion mais peut-être même justement aller jusqu'au terrain de la comparaison avec ce qu'on a pu entendre sur le déclenchement de la guerre en Ukraine et où on a eu l'impression soudainement, nous occidentaux, dans les médias, je précise, que c'était d'un seul coup les Russes qui s'énervaient et qui étaient devenus fous alors qu'il y a peut-être un petit peu de passif qu'on a évidemment pris le temps de rappeler et c'est toujours intéressant de remonter l'histoire. Vous le savez bien Antoine et Joseph Asaf. Oui, moi j'aimerais bien donner parce que vous voulez qu'on conclue peut-être parce que vous êtes en train de, je ne sais pas combien il nous reste. Non, mais on va déjà dépasser, il n'y a pas de problème. Tel que je vois la région, la perspective, je crois, la guerre de Hamas est presque terminée et Israël, par la route de Philadelphie du Nord, a compartimenté cette région et elle va exiger l'arrivée d'une force internationale à une finugue, je veux dire, de Gaza comme au Liban et elle va contrôler tout ça comme elle l'a fait au Liban. Concernant le Liban, je crois que cette guerre qui va être une guerre terrible pour les soldats d'Israël va finir par l'application de la région 1701 et deux, par l'élection d'un président libanais qui s'ajourne parce que le Hezbollah se rend compte de plus en plus qu'ajourner, bloquer la présidence n'est pas en sa faveur et les nouveaux, les nouveaux... Vous vous plaidez pour ça parce que j'imagine que vous souhaitez le retour d'une politique... Mais bien sûr, la 1701 peut résoudre le problème et surtout, elle valorise de nouveau cette pauvre armée libanaise qui n'est pas si pauvre que ça, très brave et que l'Amérique finance directement à travers le général Joseph Aoun, directement son passé par le gouvernement parce qu'elle a peur que les millions de dollars aillent dans les poches des ministres des Finances et de Hezbollah. Et le Hezbollah se rend compte aujourd'hui que décapité comme il est, mais gardant ces braves soldats, ces braves du martyr que tu les chantes et ils sont capables vraiment de faire subir à Israël de sacrées pertes. Le martyr ne gagne pas. Le martyr, il donne sa vie mais il prouve qu'il n'a pas été à genoux. Et Israël, en face de Hezbollah, elle a une grande admiration pour ces soldats. Ils se connaissent... Moi, j'étais au sud de l'Iban cet été. Et vous ne pouvez pas imaginer combien les soldats de Hezbollah, ils parlent hébreu, il y a même des... Il y a eu un moment pendant des années, ils se connaissaient entre eux, ils rigolaient, ils savaient quand même. Et Nasrallah, en signant les accords maritimes du gaz, a reconnu presque juridiquement l'État d'Israël. Il est capable. Aujourd'hui, il est nouveau. C'est lui qui va le succéder. On va voir. Il y a un qui lui ressemble beaucoup, son cousin. On va voir. Mais on ne clone pas. Ils vont se rendre compte qu'il est temps, eux-mêmes, de passer à une résistance politique, de faire signer cet accord qui ne les humilie pas. Parce qu'au-delà du fleuve Litanie, ils y étaient. Et ils peuvent... Les chiites reviendront chez eux et ils vont peupler cette terre. Mais du côté de l'axe arabe... Et c'est où chez eux ? Chez eux, c'est tout le sud de l'Iban. Il y a une majorité de chiites avec beaucoup de chrétiens. Mais toutes les écoles sont chrétiennes. Vous voyez, les sœurs des Antonines, c'est elles qui ont eu tous les chefs. Ils ont eu Nasrallah. Ils ont eu tous. On les forme et on leur donne une intelligence qui est l'équivalent libanais. Et les soldats de notre Hezbollah, de Hezbollah au Liban, sont des ingénieurs, sont d'un niveau de bachouliers. Ils sont intelligents. Ils savent utiliser les missiles. Et à mon avis, ils n'auront pas jusqu'au bout de cette guerre. Maintenant, il y a le régime iranien. Je crois qu'il va être sacrément déstabilisé. Et quand il va être déstabilisé, j'annonce à notre ami Youssef Fendi que le monde va accepter le nouveau régime comme on a accepté le nouveau régime modéré, comme on a accepté le nouveau régime extrémiste de l'Afghanistan. Ne vous inquiétez pas, la Russie ne viendra pas. Elle a la Syrie. Elle a la Syrie. Utile de l'Ouest avec sa flotte qui est au large. Elle n'ira pas plus loin. Depuis Nicolas Ier, c'est leur stratégie. Et tout le reste est théâtrale. Ils laisseront faire. La Chine n'interviendra pas. Et à ce moment-là, Israël doit gérer absolument ce nord. Et tout le problème sera au peuple d'Israël. Va-t-il retrouver ses otages ? Va-t-il garder Netanyahou ? Ou aller vers un centre droite ou gauche de son gouvernement qui reprend les négociations de ce qu'on appelle les deux États ? Et de quelle façon les chefs palestiniens comme Abbas vont accepter d'aller de plus en plus à l'ONU et de négocier leurs terres pour que les colons arrêtent de massacrer ces pauvres villageois ce que pour moi est ce qu'il y a de plus Le problème à l'ONU, c'est aussi Israël qui commence à insulter le président de l'ONU. Il a déchiré la charte. Excusez-moi. Oui. Pardon ? Il a déchiré la charte de l'ONU. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU a déchiré publiquement il a broyé la charte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous ne respectons pas le droit international. Nous ne reconnaissons pas le droit international. Tout ce qu'ils reconnaissent en fait, c'est la Bible. D'ailleurs, Youssef Indi le sait et tout le monde le sait et tu vas le savoir chère Clémence, il n'y a pas de constitution en Israël. Oui, ça je le savais. Il y a des lois. Eh bien peut-être, très bien. Il n'y a pas de frontières. Et absolument, on l'ouvre et Eretz Israël ne pas oublier le père de Nathania ou Moïse a écrit vraiment cette théorie et Eretz Israël, ça va jusqu'au royaume de Salomon. Ça nous prend une partie du Liban. D'ailleurs, ils en ont pris déjà les fermes de Sheba. Pourquoi les autres devraient plier comme vous le recommandez et signer ces accords si finalement, il ne faut que se soumettre à chaque fois au nouveau des éritérata d'une constitution d'un écrit et d'un livre ouvert ? Il y a une séduction dans l'État d'Israël. C'est que ces Arabes qui vivent avec les Israéliens, ils ont un niveau social qui est le meilleur de tout le Proche-Orient. Deux, ils ont les universités, les hôpitaux, mais pas l'armée. Et tous les shéites libanais et même une partie des chrétiens de l'armée du Liban Sud qui ont fui la région quand le Hezbollah l'a conquise en 2000, ils vivent en Israël depuis une vingtaine d'années. Il n'y a que le patriarche maronite qui a osé d'aller les visiter. Ils ont appris l'hébreu, ils ont du travail, ils ont des sociétés comme tous les Libanais. Ils vivent en Israël. C'est un meilleur sort pour les Arabes, c'est ça que vous voulez dire. Ce n'est pas les Arabes, c'est qu'il fallait partir de cette génération de fondateurs arabes qui étaient d'un niveau culturel fort. Ils ont dit puisqu'ils viennent avec l'agence juive Rothschild, donc c'est une forme de colonisation. Pour transformer la colonisation, on va vivre avec eux. Et ils ont commencé par construire l'université Manscopus ensemble. Les pierres ont été déposées par les Arabes et par les Palestiniens. Après tout, c'est des frères ennemis. Ils sont tous deux d'Abaram. Il y a, comme dit Saint-Paul, la gare, la servante, et l'autre qui vient de Sarah. La légitime, elle est légitime. Certes, mais c'est des frères. Beaucoup se ressemblent entre eux. Mais Israël est multi-ethnique. Vous avez des gens de l'Est. C'est une richesse. Et ce qu'ils ont construit comme État séduit. Les Libanais qui sont dans les fermes de Sheba, 25 km2, ils ne veulent plus revenir au Liban. Parce que s'ils reviennent dans la région chiéide de Hezbollah, leurs terres peut-être seront, il n'y aura plus d'État de droit. Les gens du Golan, les Druzes du Golan, vous faites un référendum. Il y a même un régiment, je crois, Andy le sait, il y a un régiment de Russes dans l'armée d'Israël qui se bat sur l'espanade du Temple. Comment se fait-il ? Oui, on va vous donner la parole. Il y a cette séduction qui est dangereuse pour les Arabes. Mais les Arabes, comme disait Bin Kaldoun, le grand philosophe de Tunisie, il disait, le grand problème des Arabes, c'est qu'ils ne se sont mis d'accord sur une seule chose dans leur histoire. Et c'est lui qui a écrit leur histoire. À ne jamais être d'accord. Allez, Youssef Indi. Oui, par rapport aux Druzes, effectivement, ils ont participé, ils ont un statut parce qu'ils ont participé au combat aux côtés de Tzahal contre les Syriens notamment. et je crois que déjà en 1948, ils avaient participé, je ne suis pas sûr, mais surtout en 1967, ils avaient participé à l'expulsion des Palestiniens puisqu'il y a eu deux grandes épurations ethniques. Il y a eu celle de 1948 qui a vu 750 000 à 800 000 Palestiniens chassés de chez eux. Puis ensuite, en 1967, durant la guerre des Six Jours, on a expulsé plus de 200 000 Palestiniens. Et d'ailleurs... Dans 500 000, ils sont au Liban. Oui, oui, voilà. Ce qui a contribué très largement à déstabiliser toute la région. Mais ça, ce sera encore un autre débat. Pour ce qui est des Arabes Palestiniens, en fait, les Arabes Palestiniens sont des Arabes qui n'ont pas été expulsés en 1948. D'ailleurs, certains sionistes le reprocheront à Ben Gurion ensuite quand ils ont déclaré de façon unilatérale la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Ils avaient déjà commencé une épuration ethnique depuis décembre 1947. 250 000 expulsés puis ils ont continué avec la guerre. Ils ont expulsé entre 750 000 et 800 000 Palestiniens. Et les Arabes israéliens aujourd'hui sont ceux qui n'ont pas été expulsés. Donc en fait, il fallait bien faire quelque chose de ces Arabes qui n'ont pas été expulsés et qui étaient sur le territoire conquis par Israël. D'abord donnés par l'ONU, 53 %, puis conquis par Israël, 25 %, ce qui vous donne 78 %. Mais je veux dire, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a jamais eu de Premier ministre arabe, pas de Président arabe. Certes, ils sont à la Knesset, ils peuvent s'agiter et faire des discours, mais aussi, vous avez des Noirs, des Falachas, etc., qui viennent de l'étranger parce qu'ils ont une utilité économique. Il faut bien des gens qui travaillent, mais ils n'ont pas le droit d'avoir une influence politique, ils ne sont pas décisionnaires politiquement, ils sont une main d'œuvre plus ou moins qualifiée. Une masse salariale. Une masse salariale. Les Israéliens, de toute façon, ils en ont besoin, ils en ont tellement besoin qu'ils font venir des Chinois, des Thaïlandais pour travailler en Israël. Même les Gazaouis, les Gazaouis et les Palestiniens de Cisjordanie travaillaient en Israël. Ils partaient le matin de Gaza, ils allaient travailler en Israël et ils rentraient le soir chez eux. C'est ce que, dans la religion juive, ce que disent certains rabbins, notamment Ovadia Yosef qui était le président du Chasse et qui était très influent, il disait il faut exterminer les Arabes, en parlant des Palestiniens. Il dit si certains d'entre eux restent en vie, c'est pour nous servir d'esclaves. Voilà la conception en réalité sioniste, qu'elle soit religieuse ou même laïque de toute façon, puisque le sionisme est une version laïcisée d'un projet messianique. C'est ça qui s'est passé au XIXe siècle. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est un retour du religieux, c'est-à-dire le sionisme retourne à son arché, son essence première qui était religieuse. Donc, il ne faut pas du tout s'étonner de voir beaucoup de juifs sionistes qui étaient athées redevenir religieux. D'ailleurs, même Ben-Gurion était un grand connaisseur de la Bible hébraïque. Et quand ils ont conquis, par exemple, le Sinaï en 1956, Ben-Gurion a fait un discours religieux en disant nous allons refonder la troisième royauté d'Israël. et ils se référaient à Josué, etc. Sans oublier une chose sur ce point, et c'est là où le chrétien doit intervenir. On parle très peu d'eux, ce n'est pas leur guerre directe, mais il faut savoir que les chrétiens d'Orient, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, les maronites du Liban, bien sûr, qui sont un million quand même, et qui ont la présidence, non pas par force, par dictature, mais pour équilibrer entre les sunnites et les chiites, on a mis un maronite qui a fondé cette terre, qui est catholique. Il faut savoir que la question du messianisme pour le chrétien, qui lui a reconnu le vrai Messie, qui a vu dans le Messie la réalisation de toutes les écritures, qui a toutes les preuves, et qui n'est pas dans un subjectivisme messianique, fait en regardant ce messianisme dévoyé, dévoyé ou pas dévoyé, mais qui est post-messianique. Le Christ est là. Il y voit, il y voit théologiquement le malheur du peuple juif. Il y voit son errance, mais il voit dans son retour, un peu comme les évangéliques, mais avec un délire américain, c'est-à-dire, ils vont revenir, ils vont être les plus puissants, et c'est pourquoi toutes les églises évangéliques financent Israël, mais une fois qu'ils ont gagné, ils vont se convertir. Et Trump est entouré de tous ces gens biblistes qui ont la même conception, c'est qu'il faut aider Israël parce qu'elle finira par se convertir. Mais il y a un drame, un drame théologique qu'on ne peut pas vraiment dissoudre d'une seule façon, mais qui a des conséquences guerrières et violentes. Et les gens ne parlent que de la géopolitique, mais derrière cela, il y a chez les colons un délire, un délire messianique pour moi, théologique. Chez les Israéliens du centre, il y a un équilibre de vie avec les Arabes, et n'oublions pas, vous avez parlé de la classe des Arabes qui sont des ouvriers, certes, mais ça, ça s'applique sur Abu Dhabi, Dubaï, l'Allemagne même, Angela Merkel, on a pris un million. Tout le monde utilise ça, mais ça s'applique aussi sur les Juifs séfarades du Maroc. Ils ne peuvent pas accéder à des routes d'état-major. Il n'y a qu'Euth Barak. Et Euth Barak, il y avait des Juifs un peu orientaux, et il a quand même pu avoir... Mais les autres, regardez Sharon, ils sont d'origine slave, c'est-à-dire l'Union soviétique, voyez en eux, elle qui a reconnu la première Israël, voit quand même comme un Occident qui arrive là. Et les États-Unis, vous ajoutez cette vision, d'un côté, le lobby de New York, c'est-à-dire les gens du finance qui maîtrisent toutes les nominations au gouvernement. Aucun américain ne peut être vraiment contre Israël sans se faire traiter d'antisémite. Et de l'autre côté, vous avez l'équilibre des centristes dont je souhaite le retour en Israël, mais Netanyahou fait tout aujourd'hui pour paraître comme justement, utilisant le mot, le Jésus de l'époque romain, c'est-à-dire celui qui a fait pendant un Masada une résistance qui a duré des années et des années, après le vrai Jésus qui a été crucifié et qui a annoncé la destruction du Temple d'ailleurs et de Jérusalem, presque une génération avant sa mort. Je vais donner le mot de la fin à Youssef Indy et peut-être rester sur cette image. Est-ce que c'est la guerre du label de New York contre l'axe chiite qui se passe finalement ? C'est plus large que cela parce qu'il ne faut pas oublier effectivement les chrétiens. On a vu le bombardement d'églises à Gaza par les Israéliens. Les orthodoxes. On peut recenser un certain nombre d'églises qui ont été brûlées, de chrétiens qui se font insulter à Jérusalem, qui se font agresser, qui ont du mal à accéder au sein sépulcre tout comme les musulmans ont du mal à accéder parfois à l'esplanade des mosquées. Il y a véritablement une guerre effectivement géopolitique mais il ne faut pas réduire cela à une confrontation judaïsme, chiisme ou Israël à croissance chiite. Non, c'est véritablement une guerre qui est menée contre les chrétiens et les musulmans qu'ils soient palestiniens, libanais ou autres. Je rappelle que même en Syrie, on a utilisé ces groupes terroristes qui ont massacré des chrétiens à tour de bras et par exemple le village de Ma'loula où j'ai été en Syrie d'ailleurs deux fois où on parle encore, on fait encore des prières chrétiennes en araméen, c'est-à-dire la langue que parlait le Christ à l'époque, c'est le Hezbollah qui est venu à la rescousse de ces chrétiens-là contre les groupes terroristes. Donc c'est beaucoup plus compliqué qui est que la propagande néoconservatrice qui parle de choc des civilisations entre chrétiens et musulmans sur le terrain en Syrie et au Liban et en Palestine, on voit des musulmans sunnites et chiites qui ne se font pas nécessairement la guerre, au contraire qui sont alliés avec des chrétiens qui font face aux sionistes, donc aux israéliens et aux groupes terroristes, takfiri, wahhabites, financés, armés par les pétromonarchies wahhabites, par Israël, par les Etats-Unis et même par la France, aveu de François Hollande. Youssef, une dernière question parce que je ne vous ai pas entendu répondre à ça et ce sera la dernière, on conclura là-dessus. Concernant, quand je disais finalement à quoi ça sert d'aller vers cesser le feu avec Israël si c'est pour que finalement ces pays-là continuent de plier face à un Israël qui, d'après ce que vous disiez, n'a que des volontés messianiques, ça pourra toujours aller plus loin. Et Antoine Assaf, pour résumer, expliquer, oui, mais il y a une séduction d'Israël aussi pour ces peuples-là de l'évolution finalement, l'évolution technologique, démocratique, l'état de droit. Donc, j'aimerais bien que vous répondiez à ça. Oui, alors, pour les Arabes israéliens, où il y a des Arabes en Israël qui travaillent et qui sont de classes différentes, classes sociales différentes, mais je veux dire, le projet, on voit à Gaza, on voit en Cisjordanie, on voit au Liban, et pas seulement cette année ou l'année dernière, depuis 1978, et pour les Palestiniens depuis les années 20, 30 et 40, le projet israélien, aujourd'hui, pour les Gazaouis, pour les Palestiniens de Cisjordanie, c'est l'extermination, c'est le massacre de masse. Je veux dire, qui peut être séduit par une entité qui brûle vos enfants vifs ? Je ne veux pas rentrer dans les détails puisqu'on parle de 40 000 morts, mais d'après le Lancet, puisqu'on parle de 40 000 morts avérées, on ne parle pas des disparus. Le Lancet a avancé le chiffre de 180 000 à 200 000 morts en réalité. Là, on est dans un massacre de masse terrible. Est-ce que le Hezbollah, par exemple, au Liban, donne plus de possibilités d'évolution au peuple libanais ? En fait, quand est-ce qu'a été créé le Hezbollah ? Il a été créé durant la guerre de 1982. Qu'est-ce qu'a fait ? À quoi a travaillé essentiellement sur le plan militaire le Hezbollah à partir de 1982 ? À chasser Israël du Sud-Liban. Ils ont fini par chasser Israël du Sud-Liban en 2000. Puis, en 2006, il y a eu une nouvelle guerre pour revenir au Sud-Liban. Il ne faut pas oublier que depuis un siècle, dans les écrits des pères fondateurs du sionisme, que ce soit Ben-Gurion et ses successeurs, on a un projet d'Israël de futur État. On est en 1918, le foyer national juif n'existe même pas encore. Ben-Gurion a co-écrit un livre en yiddish avec un historien sioniste. Il dit le futur État d'Israël englobera la Palestine historique, le Liban jusqu'au fleuve Litanie, le sud de la Syrie, le Sinaï égyptien, et au-delà du Jourdain, c'est-à-dire la Jordanie actuelle qui s'appelait à l'époque la Transjordanie. C'est ça le projet sioniste depuis le départ. Donc effectivement, pour répondre à votre question, les cesser le feu, les négociations, les retraits ici, les attaques là, les accords de Camp David 1 et 2 avec l'Égypte, puis l'attaque simultanée contre le Liban au Sud en 1978, tout ça n'est pas le fruit du hasard. On fait des concessions d'un côté, on attaque de l'autre. On se retire de Gaza en 2005, mais on accentue la colonisation en Cisjordanie. On laisse Gaza de côté, on attend, et on commence à pilonner Gaza après avoir imposé un blocus à Gaza. Et là, aujourd'hui, on a le projet d'épuration ethnique de longue date, écrit, écrit, annoncé par les Israéliens, qui est exécuté à Gaza. On a affaire depuis un siècle à une entité qui est expansionniste. Mais justement, il faut cesser de dire entité, il faut dire État et faire comme l'Égypte, faire comme la Jordanie et accepter une normalisation avec Israël et les défier par les guerres spirituelles, les guerres économiques et on gagnera. Quand Salomon est arrivé jusqu'à Tyre, il rencontre Iram III et c'est Iram III qui va lui construire le temple, Clémence, sans l'intervention du génie phénicien. Jamais, et je suis désolé de vous dire, le ministre qui a assuré ça à Salomon, la construction du temple par votre mère, s'appelait du nom de ma famille, Asaf, donc je connais l'histoire. Et quand on a construit ça à Salomon, Salomon était tellement fasciné par les dieux phéniciens qu'il en a même renoncé aux siens. Donc, je crois que la présence du chrétien en Orient entre le chiisme et les musulmans synites et Israël va être un peu la solution parce que nous allons leur donner de plus en plus à leur foi une rationalité qui est plus grande. Et c'est pourquoi les chrétiens libanais, ils ont voulu signer la paix avec Israël parce qu'on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur ni de leur génie, nous en avons, ni de leur culture, nous en avons encore plus. Et ils sont même fascinés par nous. Ils sont fascinés par le Liban. Et c'est pourquoi je dirais que la guerre du Liban est la plus authentique qui se fait. Et parce qu'ils sont encouragés, l'Ozbollah, ils vont le prouver. Mais la guerre iranienne est purement stratégique et le régime le paiera et tous les autres qui l'entourent aussi. Si nous n'allons pas arriver à la sagesse de Sadat, à la sagesse de ces gens comme le roi de Jordanie et les rois d'Arabie saoudite, vous allez toujours subir la puissance nucléaire. C'est vraiment le mot de la fin cette fois-ci, donc plus personne ne parle après. Il est 10h02. Très rapidement, un État a des frontières fixes. Je parle d'une entité parce qu'on a affaire à une entité effectivement qui n'a pas de frontières fixes et qui tend à s'étendre en permanence. Quand l'État d'Israël sera binational comme l'avait proposé le livre blanc de 1939-1939, des Britanniques et comme l'avait proposé le comité arabe en 1945, c'est-à-dire un seul État avec des Juifs et des Arabes qui coexistent, ce jour-là, on pourra parler d'État égalitaire. Aujourd'hui, on a affaire à une entité messianique, suprémaciste, inégalitaire et expansionniste. Ça, ce sont vos propos. Ils sont victorieux et jusqu'à maintenant, ils imposent la loi. Ça, c'est vrai qu'ils sont victorieux. Oui, mais leur victoire n'ira pas jusqu'à là. La preuve, l'Égypte. L'Égypte. Regardez ce qui s'est passé. L'Arabie sauradite, la Jordanie, ils vont tous normaliser et il ne restera que des Palestiniens qui feront la guerre tout seul. Soyons certains, quand il fait les pays arabes pour Gaza, il n'y a que le Liban qui paye pour tous les pays arabes maintenant. Eh bien non, je crois que les Iraniens ont prouvé aujourd'hui qu'ils vont acheminer Israël vers une guerre où ils sortiront plus fort. Mais, bien sûr, le vrai Dieu, lui, saura punir son peuple. Bon, allez, on finit en théologie. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux. Merci d'abord pour cette discussion intéressante et sans s'énerver, une vraie discussion. Je propose, si nos auditeurs ont apprécié, je ne sais pas, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire, on peut suivre cette conversation et remonter un petit peu plus loin aussi dans l'historique de cette crise, on va dire, israélo-palestinienne. Je suis très content de discuter avec un sujet du roi de Maroc. J'aime beaucoup le Maroc. C'est un très, très grand peuple. Merci beaucoup, Antoine-Joseph Asaf. Je rappelle votre livre Les racines de l'islam radicaliste sur la pensée géopolitique aux éditions Erol. Youssef Indi, merci beaucoup. Et votre livre, enfin le dernier, Comprendre le conflit israélo-palestinien chez Contre-Culture. Eh bien, voilà, le rendez-vous est pris pour un prochain et puis on continuera de débattre et d'apprendre surtout, nous, parce qu'on est là pour ça et comprendre aussi ce qui se passe. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous sur Toxin. Merci infiniment. On est encore extrêmement nombreux malgré le fait que j'ai dépassé depuis une demi-heure notre rendez-vous. Vous êtes désormais à l'école des cloches de Toxin. Continuez de se donner à désormais 2413 abonnés actifs à nous soutenir, à faire un don à Toxin chaque mois. Merci à vous tous de nous soutenir. Mais pour ceux qui veulent le faire et on peut être plus nombreux pour justement continuer plus loin aussi cette aventure Toxin et avoir de plus en plus de rendez-vous, je vous donne l'objectif de 2500 abonnés actifs. Allez, il en manque une petite centaine. Je compte sur vous jusqu'à la fin de la semaine. On va y arriver. Il reste aujourd'hui et demain avec Nicolas Vidal. Vous faites tout de suite un don sur Toxin-Media.fr. Merci à vous tous et à demain, 7h30 avec Nicolas Vidal.